Madame la conseillère départementale, messieurs et mesdames les maires ou adjoints et chers collègues, messieurs et mesdames les élus, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, messieurs et mesdames les représentants d'entreprises locales, commerçants et artisans. Mesdames, messieurs et chers concitoyens, je suis très heureux de vous accueillir ce soir puisque nous avons été privés de ce genre de rencontres depuis notre élection de 2020. A cause de la crise sanitaire, et je vous remercie profondément de votre présence. Ce traditionnel rendez-vous de l'équipe municipale avec ses administrés est un moment important pour évoquer de vives voix l'année passée et les projections à venir. Mais avant toute chose, j'ai une pensée pour tous nos concitoyens qui nous ont quittés sur l'année 2022, voire 2021. mais j'ai une pensée particulière pour notre centenaire, madame Marie-Louise Ludier, dit Nénette, qui nous a quittés en début de l'année 2022. Néanmoins, je veux, au nom de toute l'équipe municipale et du personnel communal, vous adresser nos meilleurs et les plus chaleureux vœux pour une année en bonne santé, une année remplie de joie, une année de sérénité et une année où un maximum de vos projets se réaliseront pour chacune et chacun d'entre vous, avec vos familles et vos proches. Une petite parenthèse, avant de commencer, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'à la fin de mon allocution et avant le traditionnel moment de convivialité, nous aurons un événement à officialiser. Et donc, je vous demanderai un brin de patience supplémentaire. C'est aussi l'occasion, sur cet événement, de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants, comme on dit. Mais vous êtes, mesdames et messieurs, déjà des feuilladaises et des feuilladées en titre. Merci d'avoir choisi de vivre chez nous. La feuillade n'est pas qu'un lieu où il fait bon dormir. C'est aussi une petite commune où il fait bon vivre et j'ai l'ambition d'être le garant de cette qualité de vie. Je ne manquerai pas également de souhaiter la bienvenue où petit Liam naît le 2 avril 2022 à la feuillade au domicile de ses parents. Ce qui est pour une petite commune quelque chose d'un événement suffisamment important pour le noter. 2020-2021, deux années particulières pour une équipe municipale nouvelle, travailler ensemble sans vision de projet à venir puisque l'incertitude était presque quotidienne. Mais un constat rassurant et très prometteur est apparu rapidement. La solidarité et le dévouement de deux équipes indissociables, les agents territoriaux et les enseignantes, ces personnes ont fait la réussite sociale et éducative de nos enfants durant ces deux ans, voire trois, puisque 2022 n'a pas été sans obstacle. Les exigences et contraintes sanitaires de cette période n'ont pas découragé nos quatre maîtresses et nos huit agents. Qu'ils en soient officiellement félicités et remerciés. Je complèterai mes remerciements et ma reconnaissance à ces deux équipes pour avoir surmonté de façon très professionnelle la période du dernier trimestre 2022 où il a fallu adapter une organisation pédagogique pour le corps enseignant et structurelle pour l'équipe périscolaire devant un taux d'absence des élèves inédit, voire jusqu'à 50%. Comme vous avez pu le constater, très peu d'actions visibles ont été réalisées depuis notre élection. Le contexte sanitaire est en partie responsable, mais la raison principale a été le choix des équipes municipales précédentes et dont je faisais partie, qui ont fortement développé l'attractivité de notre commune afin d'assurer et de maintenir la prospérité sociale, la cible principale étant l'école, donc l'accueil de nouveaux jeunes ménages. La volonté et l'ambition de programmer des projets structurants et des situations économiques favorables ont permis de les mettre en œuvre. C'est ainsi que depuis 2003-2004, la feuillade a vu la construction d'une nouvelle mairie pour un accueil plus agréable du public et des conditions de travail des agents administratifs, la création d'une garderie pour le confort et la sécurité de nos enfants, la rénovation énergétique et acoustique de l'école, déjà à cette époque, le réaménagement structurel énergétique de la salle des fêtes et de la salle de sport, la réhabilitation de l'église, la rénovation des routes communales et leur sécurisation, le développement du réseau de l'éclairage publique, les équipements numériques des quatre classes et encore plein d'autres actions qui ne sont pas citées pour un montant donc global d'environ 2 millions d'euros. De ce fait, la commune doit maintenant absorber les habités bancaires afin de limiter le taux d'entêtement. C'est pourquoi notre première priorité a été de monter des budgets les plus modestes possibles. il ne nous était pas permis d'envisager le moindre investissement et nous devions réfléchir pour réduire les coûts de fonctionnement au maximum comme par exemple celui de la consommation électrique de l'éclairage public qui a été fait depuis le 1er juillet 2022. En effet, puisque nous avons supprimé 50% de l'éclairage de nuit et les 50% qui restent, c'est-à-dire 25 lampadaires, sont restés sur les endroits dangereux et les intersections. Et également, on a supprimé l'éclairage de nuit le soir et nuit le matin, ce qui fait que sur la feuillade à 22h, les éclairages dits partiels se coupent à 22h au lieu de 22h30 et le matin s'allument à 6h30 au lieu de 6h. et nous avons planifié maintenant pour 2023 en espérant qu'il n'y aura pas d'autres surprises économiques, je pense que ça c'est la part de chacun même dans le privé. Donc en 23h, on prévoit la réfaction d'une seule route par an. Nous avons commencé l'an dernier avec la route de la Cuillère. Nous prévoyons pour 2023 celle de Gogne le Coustal et également du cimetière à la route de Gogne. Le compliment de sécurisation routière enfin de la D60 au Chantalou donc la fin du plan que Serge et son équipe avaient fait dernièrement. La mise en conformité électrique et sécuritaire pour tous les bâtiments communaux et leur mise aux normes en accessibilité école et mairie principalement. Pour 2024 nous prévoyons l'aménagement et l'embellissement des espaces derrière l'église de la place du sol derrière l'église et de la place du sol donc ceci rentre dans le programme que nous avions évoqué sur l'embellissement de la commune donc le quartier de l'église le Gourvieux aura une petite place qui je l'espère en tout cas c'est notre vœu et nous serons tout pour qu'elle soit conviviale et agréable pour des rencontres ou une zone de repos pour les randonneurs et en 25 l'attendissement de la bibliothèque l'étude et l'étude grosse étude sur la réhabilitation de l'ancienne mairie donc vous le comprenez l'ancienne mairie ce ne sera pas pour ce mandat nous sommes aussi confrontés à une autre offensive économique depuis le mois de février 2022 et amplifiée depuis septembre les conséquences de la guerre en Ukraine qui influencent le marché agroalimentaire mais ne soyons pas dupes la spéculation mondiale amplifie cette situation l'impact majeur est bien entendu sur la restauration scolaire nous avons dû réagir drastiquement pour équilibrer le budget 23 les parents ont exprimé certes avec compréhension leur désarroi devant une augmentation hors normes mais obligatoire pour la survie du service je les ai écoutés et je les ai entendus nous avons donc avec mon équipe et avec la commission éducation modifier l'organisation du service afin de diminuer le coût salarial qui lui est associé et avons fixé des règles pour optimiser les économies d'achat et poursuivre plus stupuleusement la réduction du gaspillage et cela nous permettra de minimiser fortement l'augmentation qui avait été proposée je remercie d'ailleurs la commission éducation pour sa forte implication sur ce dossier oui la situation est tendue néanmoins il ne faut pas tomber dans la sinistrose ni le mirabilisme je me dois avec le conseil municipal et les agents municipaux de trouver des pistes afin que les habitants de la feuillade traversent cette situation avec le plus de sérénité possible je pense particulièrement à nos associations qui en ce moment peuvent jouer encore plus déterminant dans la vie sociale de chaque concitoyen de la feuillade oui la commune a la chance d'avoir avec elle plusieurs associations différentes variées mais toutes avec le même objectif contribuer au bon vivre ensemble à la feuillade et ce n'est pas de 20 mots c'est vraiment une réalité et je suis plus que convaincu que c'est vraiment l'objectif de toutes ces associations en apportant de la distraction de l'aventure du plaisir culturel et sportif de l'animation pour la jeunesse et le périscolaire je veux donc vous remercier vous les responsables de ces associations et tous les bénévoles qui donnez une bonne partie de votre temps pour que nos concitoyens prennent du bon temps je vous remercie pour votre dévouement envers le public et enfin je vous remercie pour votre participation à l'animation bienveillante de la commune les compétences de ces associations couvrent largement les besoins de détente et de bien-être des grands et des petits le foyer rural avec ses activités physiques culturelles en partenariat avec itinérance culturelle en terrasse dont sa présidente oeuvre avec passion afin de promouvoir le spectacle vivant en ruralité des concerts des spectacles qui peuvent venir à la feuillade et dans les autres petites communes et des activités populaires comme le fameux pique-nique du 13 juillet il y a feuille à dire également avec ses diverses activités ludiques et divertissantes pour les jeunes pendant le temps périscolaire et les vacances il est à souligner que l'obtention grâce au vote de nos concitoyens de 12 000 euros de la part du département dans le cadre du budget participatif 2022 et Régine est là pour nous en dire deux mots tout à l'heure et donc cet argent plus un peu plus qui va être à trouver bien entendu qui va pouvoir transformer le projet d'un espace multisport intergénérationnel porté par les jeunes de l'association et je les en félicite le tennis de table Périgord noir avec l'engagement toujours aussi volontaire et ardu de son président Bernard Magisson oui c'est Bernard Magisson qui est encore président de ce club et je ne peux qu'en être admiratif et très respectueux donc le tennis de table toujours présent pour le plaisir des enfants de l'école en temps périscolaire et des 40 licenciés venant de 6 communes voisines il y a également la feuillade au fil du temps alors toujours toujours à la recherche du tracé de la voie romaine c'est pas encore fini mais en même temps il rédige aussi l'historique de la commune à l'aide des registres de tous les conseils municipaux depuis le 19ème siècle et vient la semaine dernière et vient la semaine dernière de me remettre la liste de toutes les personnes ayant été à la tête de la commune il y a eu des curés des officiers publics et les maires depuis 1792 elle s'implique également dans la restauration des vitraux de l'église les chasseurs indispensables à la régulation de certaines populations animales il y a également le club de foot le OLL F M F pour feuillade et M pour mansac à l'origine OLL F dont le siège est à l'arche certes mais les terrains sont sur le territoire de la feuillade donc nous sommes vraiment liés par un historique de cette nature donc ce club mené par le président Paul Sextas donc je remercie de là aussi sa ténacité et son envie à faire pourrir les jeunes et à leur apprendre le sport et plus donc ce club compte à 220 licenciés dont 30% côté l'ordonne la feuillade le pasalliac et les coteaux le club a inscrit 8 équipes en championnat et anime avec succès son école de foot et enfin le club OPC Poker qui organise quelques tournois dans notre commune je tiens également à remercier chaleureusement les bénévoles de la bibliothèque pour leur implication tout au long de l'année un grand merci à tous ces bénévoles je souhaite maintenant parler de notre territoire et évoquer le rôle de notre communauté de communes dont notre président est arrivé donc je disais oui évoquer le rôle de notre communauté de communes qui est un partenaire privilégié pour nous pour nous la commune la ComCom est là pour aider soutenir conseiller voire défendre les intérêts de ces 37 communes certes la commune a transféré quelques compétences mais je veux vous et nous rassurer notre commune a toujours sa propre identité et sa souveraineté puisque ses compétences il faut parler de l'Oustelap que ses compétences transférées sont très techniques et surtout transversales donc avec des effets mutualisés donc nous ne pouvons être que gagnants en tout cas pas perdants ça c'est sûr ce deuxième mandat voit cette entité se structurer et s'organiser pour devenir une collectivité visible crédible et influente le président Dominique Bousquet construit son programme sur trois piliers fondamentaux le territoire l'économie et le social plusieurs services à la population ont vu le jour depuis 2020 mais je veux faire un zoom sur l'un d'eux dont j'ai la charge en tant que vice-président délégué et un deuxième sujet qui concerne de près les propriétaires de chaque commune de la communauté les membres de ces deux services me font le plaisir et l'honneur d'être présents ce soir et je les en remercie il s'agit donc du pôle habitat avec le programme de revitalisation piloté par Romain Salducci avec deux conseillers techniques Chiara et Thomas et le pôle urbanisme avec le projet du PLUI piloté par Stéphane Malot avec Sonia Bénédicte et Sarah L'année 2022 aura été celle de la concrétisation du projet de territoire de la communauté de communes terrassonnée au Périgord-Mars en termes de revitalisation et d'habitat en effet deux démarches phares ont été engagées l'opération de revitalisation de territoire l'ORT dans le cadre du programme national Petite ville de demain pour les centralités de terrassons et de tenants et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat l'OPA je vous en dirai il n'y a pas d'autres acronismes qui viendront et l'OPA qui peut intéresser beaucoup beaucoup de monde chez nous dans notre commune donc ces opérations permettent de disposer d'un vivier financier pour notre territoire par des financements pour les projets portés par les 37 communes et par leurs administrés donc l'une s'adresse plus particulièrement au projet des communes du territoire et donc je fais allusion aux centralités mais l'autre intéresse les ménages les plus modestes ayant la nécessité de faire réaliser les travaux d'amélioration de leur logement l'année 2023 sera celle de l'action et de la mise en oeuvre des démarches citées précédemment notre opération programmée d'amélioration de l'habitat l'OPA s'inscrit pleinement dans les priorités politiques du mandat que sont l'économie et les services à la population car elle permet d'améliorer le confort des logements et de dynamiser l'activité économique liée au bâtiment notre objectif pour cette nouvelle année est d'accompagner la rénovation de 100 logements sur l'ensemble du territoire cela concerne la réalisation de travaux de rénovation énergétique globale d'adaptation pour le maintien à domicile et de réhabilitation lourde en cas d'insalubrité ou de nécessité de mise en oeuvre pour cette année cela représente un volume de 2 millions d'euros de travaux ces travaux seront portés par les propriétaires privés mais sont aidés à hauteur de 70% par des aides publiques dont la participation de la communauté de communes pour une valeur de 250 000 euros en plus et notez le bien en plus de l'ingénierie et de l'accompagnement gratuit et neutre de nos techniciens Chiara et Thomas j'invite donc les personnes ayant le souhait ou le besoin d'améliorer leur logement de prendre contact avec notre guichet unique Périgord Noir Rénov' je vais donner le numéro mais bien sûr vous l'aurez à la mairie ou directement à la cancone le 05 53 45 44 62 en ce qui concerne l'urbanisme le plan local d'urbanisme inter communal le PLUI est en cours d'élaboration par la communauté de communes en étroite collaboration avec les élus Stéphane Malot responsable de ce service travail sur la stratégie d'aménagement tant au niveau de l'intercommunalité que pour chaque commune en particulier de nombreuses thématiques sont déclinées et doivent être prises en compte la mobilité douce des chemins pédestres interquartiers dans le cadre de la commune ou intercommunal par exemple la préservation de l'environnement avec les zones vertes avec des poumons végétaux dans les lotissements par exemple la transition énergétique avec le développement durable et les énergies renouvelables et la définition de nouveaux terrains à bâtir et ce dans un contexte législatif de plus en plus contraint la définition du projet va continuer tout au long de ces deux prochaines années pour une mise en application en 2025 nous devons donc nous y préparer nous collectivités mais également vous propriétaires pour préparer au mieux ce plan voilà ce dont je souhaitais vous faire part concernant la communauté de commune 2022 c'est aussi des changements au niveau du personnel communal notre genre de maîtrise titulaire Annie-Claude Pavlac a fait valoir ses droits à la retraite retraite bien méritée Annie-Claude nous te souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle page de ta vie notre atselle Jeanne-Paul a souhaité quant à elle demander sa mutation dans une commune de Corrèze nous lui souhaitons également d'être épanouie dans son nouveau poste afin de remplacer ces deux agents nous avons recruté Nathalie Théra comme agent polyvalent pour l'entretien des bâtiments communaux et l'aide au service de la garderie et Aurélie Briche comme assistance au service de l'école nous leur souhaitons la bienvenue nous l'avons déjà fait dans notre collectivité et espérons qu'elles se réaliseront dans leur poste respectif je tiens à vous remercier à nouveau de votre présence à remercier également toute mon équipe municipale adjoint et conseillers pour leur accompagnement leur implication et leur dégouement je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et belle année 2023 je vous avais lancé au début de mon allocution qu'il y aurait un événement agréable à officialiser est-ce que vous me permettez de le faire maintenant et vous laisser la parole oui donc voilà je vous avais dit qu'il y aurait un petit je suis désolé qu'il y aurait quelque chose à officialiser donc je demande à Nicole Lévesque et Nathalie Bory de bien vouloir s'avancer vers moi donc j'ai donc le plaisir et l'honneur de vous remettre au nom du préfet et avec ses félicitations la médaille d'honneur régional départemental et communal pour les 30 années au service de la municipalité et de ses administrations Nicole agent de maîtrise responsable du service de la garderie actuellement mais bien sûr a eu plein de missions et de fonctions auparavant j'ai donc le plaisir de te remettre cette médaille vermeille après plus de 33 ans au moins de service de service de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur Et donc, Nathalie, attachée territoriale, et depuis peu, directrice générale des services à la Feuillade. Vous pouvez la féliciter. C'est une promotion très importante, déjà pour le statut, mais également pour Nathalie, puisque, je pense, déjà, j'ai été conseiller municipal, donc j'ai pu voir le travail de Nathalie, mais je pense que Serge, il ne faudra pas me démentir, bien entendu, parce que le travail que tu as fait a été toujours très important, et tu mérites largement cette promotion. Et en plus, ce soir, j'ai le plaisir, j'ai le plaisir de te médailler, de l'eau du coiffé, foncer, en temps, toi, en temps juste. On va dire que c'est le privilège. Félicitations. Merci. Applaudissements. 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 Merci, Jamy. Merci. 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 Applaudissements Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je vais laisser la parole à madame la conseillère départementale. Eh bien, avant de commencer mes vœux, je voudrais adresser au récipionnaire, comme on dit, toutes mes félicitations, parce que 30 ans de travail, c'est 32 ans, je crois, c'est ça, la deuxième. C'est vraiment quelque chose de très important. Et voilà, félicitations, mesdames. D'habitude, c'est ces messieurs qui reçoivent les... souvent. Mesdames, bravo. Donc, pour ma part, je vais... Voilà. Pour ma part, je vais donc vous présenter tous mes vœux au nom du conseil départemental. Je voudrais d'abord excuser mon collègue, mon bidôme, Michel Ajugi, qui ne pouvait pas être là ce soir, pour la bonne raison que sur le canton, qui est fort grand. Nous avions aussi les vœux à Salignac, à la même heure. Donc, nous nous sommes partagés le travail. Il est parti sur Salignac, et il est juste venu, donc, à la feuillade. Donc, je ne voudrais pas être trop pessimiste après tous ces bons moments. effectivement, mais quand même, rebondir un petit peu sur ce qu'a dit M. le maire, c'est vrai que nous avons une situation dans le pays et dans le monde qui n'est pas facile, et le monde ne va pas très bien, il faut le reconnaître. Et en ce moment, cette année 2022, a été quand même une année compliquée au niveau de la paix dans le monde, et puis malheureusement de cette guerre en Ukraine et en Russie, au niveau de la situation des femmes en Iran et de la liberté, par exemple, en Iran, et tous ces reculs que l'on voit et toute cette anxiété que génèrent ces mouvements, et donc, et également, tout ce qui est des règlements climatiques que l'on ressent quand même de façon très forte. Alors, c'est vrai que le Périgord noir a été, notre côté a été un petit peu, enfin, a été épargné, mais j'ai toujours une pensée, quand je prononce mes voeux comme ça, une pensée pour nos amis de Ribéraqua qui sont encore avec des bâches sur les toits et qui vivent des moments très très compliqués. Donc, et on peut penser aussi aux incendies de Gironde et dans la double vers la Roche Chalet. Donc, tout ça, pour vous dire que pendant 2021, pour 2022, notre, le département a subi, comme toutes les collectivités territoriales avec l'inflation, a subi des moments difficiles aussi et va subir également en 2023 des moments aussi difficiles. Mais, il a su garder quand même le cap. c'est un mot fort que j'aime bien dire au moment de ce discours pour les voeux. Il a gardé le cap en 2022 et je peux vous assurer que nous ferons tout pour garder malgré toute cette turbulence le cap en 2023. Donc, moi, je voulais aussi vous dire que le département, alors, vous donnez deux, trois chiffres parce qu'ils sont quand même très parlants en quelque part. Vous donnez des chiffres parce que vous savez que le département, c'est la solidarité et la solidarité sociale d'abord. Donc, pour le pôle des personnes âgées, eh bien, par rapport au budget global du département, ce social, c'est 49% du budget et pour le pôle des personnes âgées, c'est 81,9 millions. Donc, vous voyez combien 14 600 bénéficiaires de l'APA, 1600 enfants qui sont aujourd'hui confiés au département via l'aide sociale à l'enfance et donc 9 300 allocataires du RSA et 48 millions d'euros pour le pôle handicap. Ce ne sont que quelques chiffres comme ça, mais pour vous dire et pour vous faire prendre conscience de l'importance de ce pôle solidarité du département. Mais le département, ce n'est pas que ça. C'est aussi une action en faveur du logement. M. le maire, vous en avez beaucoup parlé, mais effectivement, tous les dispositifs de la communauté de communes dont vous avez parlé s'adoscent à l'ANA et l'aide à la pierre qui sont des services gérés par le département. Nous tiendrons effectivement le cap de l'attractivité via les infrastructures routières et donc, bien sûr, je me permettrai de citer, je peux le faire tout à l'heure aussi, mais une attention toute particulière pour les zones dangereuses et nous avons accédé à la demande de trois maires, dont M. le maire, sur la dangerosité du CD qui descendait entre Chavagnac et entre la feuillade et vous avez vu qu'il y a eu quelques centaines de mètres, même plus de 200 mètres, 300 mètres de glissières qui ont été posées par les services du département et la somme était assez conséquente et c'était un effort très particulier en termes de sécurité. Donc, pour vous dire que nous sommes aussi assez présents pour le soutien économique avec récemment la création de la foncière qui va permettre de dynamiser le commerce et l'artisanat au cœur de nos villages, du développement de la fibre numérique, développement du tourisme vert qui fait de la Dordogne un des départements les plus abstractifs et respectueux de son patrimoine culturel et environnemental et j'espère que vous avez tous vu l'émission Déraciner des ailes d'il y a deux jours qui était quand même particulièrement réussie. Nous tiendrons également le cap de l'excellence environnementale avec l'illustration des collèges qui a déjà six établissements qui sont labellisés Écocert 100% en Dordogne et qui, je l'espère, vont faire tâche d'huile et nous espérons au moins dans l'année 2023 avoir au moins 12 collèges certifiés. celui de Terrasson est en bonne voie et on travaille l'équipe les formateurs sont présents et l'équipe est en train de se former et nous espérons que ça sera acté très rapidement. Nous tiendrons aussi le cap de soutien sans faille aux communes et aux intercommunalités toujours les contrats et ça c'est pratiquement hors de nos compétences des contrats pour les communes et pour les intercommunalités pour les communes nous serons présents. nous avons rencontré tous les maires de notre canton avec Michel Lajugé et nous leur avons demandé de prioriser leur projet d'en choisir un qui vraiment était prêt à démarrer et que nous pourrions effectivement prendre sur notre contrat communal qui va alors qui est fait pour 3 ans il y en aura un autre après et qui jusqu'en 2027 et donc là effectivement pouvoir les aider au plus près et un par commune alors après le taux va varier en fonction de l'amplitude du nombre de projets et de l'amplitude de ces projets mais nous serons quand même là nous aurons et là aussi nous tiendrons le cap par rapport à la culture et au sport au sport partout et pour tous évidemment et là c'est une façon pour moi de m'associer monsieur le maire à tout ce que vous avez dit sur le dynamisme et les bénévoles et le bénévolat que vous avez sur votre commune bravo à tous parce que effectivement vous avez une commune extrêmement vivante extrêmement dynamique de par la présence de toutes ces associations et la preuve en est l'obtention du budget participatif du projet au budget participatif mais il n'y a pas que ça il y a aussi feuilles à venir il y a donc tout ce qui tout ce qui se tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure la liste était longue et vraiment je m'associe à vos à vos félicitations à tous tous ces bénévoles et toutes ces associations avec également ce que je voulais aussi dire avant d'en terminer parler peut-être aussi de votre bibliothèque vous avez dans quelques l'année prochaine je crois un projet avec votre bibliothèque d'extension et nous avons voté à l'unanimité en novembre à l'ADM2 le plan départemental de lecture publique sur les bibliothèques avec effectivement ce réseau de bibliothèques qui est fédéré par la BDDP et qui effectivement va bénéficier d'une aide et d'un renfort numérique aussi donc à voir avec les services pour travailler sur ce projet pour améliorer encore plus la présence de la bibliothèque du livre et de la lecture sur votre sur votre ville votre commune sachant que l'ambition que vous avez en termes de culture de lien social est autour de vos écoles donc voilà ce que j'avais envie moi de vous dire parler aussi de l'association des petits loups le salon des petits loups qui quand même est fortement lié à la feuillade et qui revient cette année je crois c'est ça voilà ce que j'avais envie de vous dire vous annoncez aussi pour le 12 le ah je vais dire une bêtise début février les assises non fin janvier les assises de la forêt à Périgueux où effectivement il y aura des tables rondes sur le bois et sur cette forêt qui brûle qui prend tellement de valeur avec le bois etc et donc une réflexion sur cette thématique et je vous engage tous à y participer donc voilà ce que j'avais envie de vous dire c'est toujours un plaisir de venir à la feuillade et donc malgré un contexte international et national difficile on le sait pendant ces quelques mois ou moins cette année difficile nous allons continuer à défendre la ruralité à faire avancer notre département et je vraiment je réitère tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023 pour vous tous et pour vos proches nous formulons également des voeux de solidarité de justice sociale de tolérance et de fraternité je vous remercie applaudissements 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 est-ce que je dois présenter le président du comité de commune d'État à son allez Dominique parce que je sais tu vas dire que ton mot il y a beaucoup d'humour là-dedans et quand je dis avec un papier en plus ça me rend plus inquiétant voilà ok non c'est le paradoxe avec des papiers je suis plus court quand j'ai plus de papiers donc mon cher Daniel monsieur le maire Serge l'ancien maire nous et je et je et je voilà mesdames et messieurs les conseillers municipaux mes chers collègues vice-présidents de la communauté de commune élue territoire conseiller communautaire madame la conseillère départementale l'autre conseillère départementale de l'autre partie de cette grande communauté de commune puisque nous avons la chance d'avoir deux cantons voilà donc félicitations ici bien d'air aussi tu sais qu'il y a de mériter toutes les deux différentes médailles différentes promotions donc une collectivité c'est un ensemble de choses c'est des fois un peu de politique mais on s'en exonère facilement c'est surtout une équipe beaucoup de d'amitié d'ailleurs qui est indispensable et après une solidarité dans des moments difficiles vous l'avez dit je ne sais pas écouter tout ce que t'as dit au début puisqu'on était au vœu du préfet mais bon je ne vais pas développer les différents points et nuages noirs qui sont un peu au-dessus de nos têtes alors c'est comme ça mais ça empêche qu'il faut se battre un peu plus quand c'est difficile et nous avons donc la tâche le devoir et le plaisir de se battre pour notre territoire donc c'est le deuxième mandat je vous l'ai dit de cette communauté de communes que je préside il y a au moins une constance c'est que chaque fois le maire d'Afeuillade est vice-président de la communauté de communes c'est déjà une constance alors l'ancien a beaucoup dans le premier mandat contribué à construire certaines fondations le premier mandat était assez différent de ce deuxième mandat c'était tout nouveau vous aviez tous peur de cette communauté de communes et plein de crainte qu'est-ce que c'était encore cette nouvelle collectivité qui voulait prendre toutes les compétences tous les pouvoirs qui risquaient de diminuer les identités locales et il a fallu avec Serge et puis les autres qui étaient mes vice-présidents de l'époque essayer de monter ces fondations et de convaincre qu'on était là pour dynamiser le territoire pour accompagner les collectivités et la vie associative et bon petit à petit c'est rentré dans les mentalités et ce deuxième mandat est un peu particulier car on a vraiment créé autour d'un projet on a co-construit un projet de territoire et l'équipe certes il y a 58 conseillers communautaires il y a des vice-présidents avec lesquels on a monté un programme de territoire alors tu as développé de trois thèmes de ce programme de territoire je t'en remercie et je te remercie d'être particulièrement dynamique au poste qui est le tien concernant l'habitat avec les services où ton bureau n'est pas très loin du mien et les vice-présidents vous n'avez pas pléthore de bureaux même si maintenant grâce à la méritération à qui on a acheté l'immeuble on a des bureaux et des locaux mais le bureau où tu viens est juste à côté du mien et je peux témoigner qu'il y est souvent et je te remercie de tout ce que tu fais et de et tout ça dans une ambiance amicale que j'apprécie beaucoup comme dans Serge aussi à l'époque donc tu l'as dit on a deux priorités à cette communauté de communes c'est l'économie et les services à la population alors c'est pas très original mais c'est notre feuille de route et c'est pas si facile que ça de fédérer 37 communes 23 000 habitants et ça va depuis la feuillade jusqu'à France-Main d'un côté ça monte à Sainte-de-Trie dans l'ancien canton d'Exileuil et ça va jusqu'à Aurillac et avec un certain nombre de centralités qui ont leur propre histoire leur propre projet et jusqu'à la plus petite commune il faut prendre en compte les demandes de la population donc ces deux priorités je ne vais pas tout développer ce soir on aura l'occasion de le faire et on vous y invite à nos voeux qui sont donc le 25 janvier c'est mercredi 25 c'est pas cette semaine mais c'est l'autre que vous êtes tous invités aux voeux de la communauté de communes à la salle des fêtes de Thérasson et on vous développera de façon un peu plus fouillée les projets ce qui a déjà été fait et l'esprit qui règne dans cette communauté de communes donc au-delà de ces deux grands axes économie et service on a trois obligations que j'impose à tout projet c'est une une obligation de proximité car ce serait la pire des choses que la communauté de communes soit déconnectée du terrain et là vous aurez eu raison pour ceux qui le pensaient que c'était dangereux une structure au-dessus des communes et qui serait pas en lien direct avec les élus et avec les citoyens ensuite un autre piège qu'il fallait relever c'est un équilibre un équilibre entre les centralités la ville centre et l'ensemble du territoire tout le monde doit s'y retrouver de la plus petite à la plus grande et on doit en accompagnant tu l'as dit Régine en accompagnant la politique départementale qui a quelques domaines plus précis de compétences obligatoires et quelques infaculitatives qu'elle met en oeuvre accompagnée l'aide aux communes et aux territoires qui est la feuille de route du département et bien entendu accompagnée tout le dynamisme local des communes donc il faut apporter une plus-value à tout ce que vous faites déjà alors je ne vais pas tout développer je vais rester sur ces trois points et en donnant plus des titres des choses qui sont faites par la communauté de communes car au-delà du grand discours la volonté aussi de cette communauté de communes c'est d'être proche mais réaliste et que nos projets soient vraiment des projets de terrain le premier dans la proximité puisque j'ai parlé un de proximité c'est les maisons France Service alors un désengagement de l'État bon tout le monde peut le développer on le voit bien il y a encore des perceptions qui ont fermé la poste les thèmes il n'y a presque plus de thèmes mais pareil j'exagère mais il y en a un petit peu moins quand même c'est pas le moment d'être ça et le courrier se fait distribuer les trois jours on voit beaucoup beaucoup de soucis concernant les services à la population les services publics donc on a depuis longtemps pensé que les maisons France Service étaient une bonne chose pour approcher les citoyens des administrations et des services j'ai une petite expérience là-dessus puisque j'ai été maire de Tenon 40 ans et j'ai créé la maison des services au public à Tenon qui avait été une des premières et lorsque monsieur Macron a développé les maisons dite Macron les maisons France Service on a été labellisé à Tenon dans les premiers puisqu'on avait déjà ce genre de structure alors pour continuer à dire qu'on fait des fois un peu de politique avec humour j'étais très heureux de penser que je faisais du Macron sans le savoir c'était quand même assez exceptionnel que monsieur Macron copie sur ce qu'on faisait à Tenon voilà donc on a donc avec Tenon qui avait sa maison au France Service on a créé une antenne à Haute-Fort et après on a créé une intéressante depuis cette année et comme c'est ce qui ne l'est pas et qu'on voulait être fidèle à notre proximité à l'équité du territoire on a créé ça c'est le seul qui existe en Dordogne un France Service itinérant qui dans un camping-car se promène dans les 37 communes moins celles qui ont des fixes du territoire donc là on a des personnels d'accueil absolument exceptionnels qui me surprennent tous les jours parce que vu l'étendue des domaines avec lesquels elles doivent répondre même si elles ont des téléphones liés avec les administrations et neuf administrations qui sont liées avec elles par des interlocuteurs et bien elles savent répondre à peu près à toutes les questions et bon moi je me rends compte mais c'est ce que j'entends de la population donc on a aujourd'hui il y en a quatre feuilles filles qui animent ces maisons France Service et je les remercie donc dans l'accompagnement et de proximité on a les aides à domicile je ne veux pas les développer c'est en période de Covid et de crise ça a été un service tout particulièrement important et là aussi je les remercie parce que les gens moi et d'autres on était un petit peu confinés elles n'ont jamais été confinées pendant tout le Covid il a fallu qu'elles portent les repas il a fallu qu'elles continuent les toilettes on a un petit peu réduit les ménages mais elles n'ont jamais arrêté de travailler et c'est un service important qui demande un accompagnement financier important là aussi parce que la communauté de communes ça fait beaucoup de choses ça a beaucoup de compétences et ça a peu de ressources donc face à ça c'est souvent la quadrature du cercle le service d'aide à domicile quand je l'ai pris la subvention d'équilibre pour équilibrer vu le prix de l'heure d'aide et le prix du portage de repas c'était 300 000 euros que la communauté de commune devait ajouter cette année on va être à 600 000 euros alors c'est indispensable je vous l'ai dit après augmenter le salaire des aides à domicile c'était indispensable alors ça c'est l'état qui a fait par équité de telle manière qu'on augmente de 183 euros hors taxe le salaire mensuel alors il y a 100 aides à domicile il y a 12 mois dans l'année et vous multipliez ça par 183 et vous voyez qu'on est à 250 000 euros alors le département en a pris une partie pas tout mais il en a pris une partie si le département n'avait pas pris une partie je ne sais pas comment on l'aurait fait donc c'est légitime mais il faut pouvoir payer ce service les voitures le département aujourd'hui va mettre à disposition des voitures aux aides à domicile nous on l'a fait en avant là aussi alors là j'ai fait du Pérot sans le savoir si Pérot se connait bien donc souvent on a les mêmes idées mais on l'avait fait avant que le département le fasse puisque chaque aide à domicile aujourd'hui a à sa disposition une voiture donc ça explique que le budget de 300 000 soit passé à 600 000 l'urbanisme c'est aussi quelque chose qui va vous toucher tous alors là par contre je ne suis pas sûr que vous vous remerciez chaque fois qu'on va changer les règles de l'urbanisme alors on est obligé d'appliquer des contraintes nationales c'est ce qu'on entend parler le ZAN zéro artificialisation nette c'est réduire les terrains constructifs donc les terrains constructifs vont se réduire peut-être de moitié et on va tout simplement essayer d'être le plus proche de vous essayer de prendre en compte vos demandes mais dans des règles que ce n'est pas nous qui fixons de l'état donc il faudra être très proche des gens faire des réunions essayez de faire pour le moins mal mais je suis persuadé que vous ne serez pas content même si on fait pour le moins mal à ce niveau là mais c'est des contraintes qui vont s'imposer l'habitat je l'ai parlé l'onglement c'est important l'assainissement c'est aussi un dossier important c'est 3-4 millions par an on a réalisé la première station d'épuration c'était France-Magne 1,5 millions là on est en train de faire celle de Terrason à 5,5 millions alors vous voyez je n'ai pas beaucoup de recettes vous regardez sur une feuille d'impôt du foncier vous verrez le taux des communes qui est autour de 50% et vous verrez le taux qui va à la communauté de communes même s'il a augmenté c'est 4,4% alors 50% d'un côté 4,4% il ne faudrait pas qu'on nous demande un jour de faire tout avec si peu d'argent c'est un peu complexe donc l'assainissement on a passé une délégation de services publics à un certain nombre de stations d'épuration on a fait les réseaux et on a tout un plan prévisionnel d'investissement ici Pasaillac et la Feuillade vous allez bénéficier aussi de nouvelles stations mais ça sera Brim et nous on paiera pour Brim par exemple c'est l'inverse Brim paye pour nous concernant le Q-Black mais là ce sera l'inverse on paiera pour la communauté d'agglomération de Brim pour vous faire une station d'assainissement on a aussi dans le cadre de la proximité créé une plateforme mobilité ici vous touchez la Corrèze c'est une association de Corrèze qui met à disposition des gens pour trouver du boulot des formations des véhicules que ce soit des voitures ou des scooters on a aussi créé pour l'ensemble des communes toujours dans la proximité des applications sur vos iPhone c'est Intramuros qui permet à tous ceux qui le veulent de faire passer les informations l'équité de l'équilibre ça sera dans le cadre du PLUI qu'il faudra essayer d'être équilibré l'office du tourisme c'était la fusion de Trois-Oté sur Hautefort Tenon et Thérasson on va essayer que c'est pas un petit budget là aussi c'est 250 000 euros on va le transformer en EPIC nom barbare qui dit établissement public industriel et commercial et cette EPIC sera géré plus par la communauté de communes qui établira un vrai projet touristique de territoire les zones d'activité on a essayé aussi de répartir sur l'ensemble du territoire on a acheté des terrains sur Hautefort c'est les ateliers des oeuvres de forge une entreprise qui a acheté le terrain pour agrandir son implantation c'est un électricien qui s'installe c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre une entreprise qui va traduire des jeux électroniques sur Hautefort le premier dossier qu'on a fait c'était l'IDIS c'est une grosse boîte sur Hautefort donc Hautefort on essaye de développer l'économie sur Tenon autour de Moselle-des-Serres on a acheté 7 hectares et on espère y installer des entreprises agroalimentaires on a acheté en premier temps 4 hectares à la municipalité de Thérasson plus après 7 hectares à Patelichouzenou qui nous a quittés d'ailleurs cette année qui j'ai dépensé et à M. Labrousse et là on installe une entreprise le permis a été déposé c'est une négociation importante que l'on a avec eux depuis des mois parce que dans les zones d'activité c'est pas toujours si simple il faut prendre en compte les zones humides les eaux pluviales Natura 2000 enfin toutes les prescriptions environnementales doivent être prises en compte et c'est des fois assez contraignant pour l'installation des entreprises on a installé TRS alors TRS j'ai la vice-présidente en face de moi à l'économie il s'y est beaucoup donné car ce n'était pas évident au départ le groupe d'Allemands ex-SOCAT a du fait du marché mondialisé et de la nécessité de maintenir les activités a eu un bâtiment où les activités ont été faites à l'extérieur donc il y avait un bâtiment vide et avec la crise du Covid la crise de l'automobile la crise de l'aviation le groupe d'Allemands était donc en première ligne des entreprises qui avaient un certain nombre de difficultés vu le marché donc le chef d'entreprise Sylvain Brooks avait besoin un peu de cash et ce bâtiment vide il voulait le vendre à l'estimation des domaines 2,4 millions de ce bâtiment donc en général quand on estime 2,4 millions le propriétaire veut le vendre le même prix il y avait déjà des négociations qui avaient été faites avec TRS qui était autour à Brune qui avait son agence à Brune et TRS voulait mettre 1,3 millions donc quand vous avez quelqu'un qui veut vendre 2,4 millions et un autre qui veut l'acheter 1,3 millions je vous promets qu'il y en a eu des négociations des pas en avant et des pas en arrière X fois avec Francine on s'est dit on n'y arrivera pas et puis on y est arrivé et je dois remercier les subventions que j'ai obtenues à la fois du département 400 000 euros dans les contrats de projets communaux dont tu parles et les subventions de la région aussi de 300 000 euros donc on a réussi à convaincre monsieur Brooks que s'il le vendait 2 millions et ce serait déjà bien qu'il n'y aurait pas 2,4 millions et avec les subventions on a réussi à pouvoir le vendre 1,3 millions et ça fait 100 emplois qui ont été créés sur la reprise de ce bâtiment je signe alors pour l'instant on l'a acheté donc on l'a acheté 2 millions et je vais le revendre je ne fais pas d'affaires j'achète les choses 2 millions et je les revends 1,3 millions je ne suis pas un bon commercial mais c'est la différence c'est des subventions de la région et du département pour maintenir les 100 emplois alors ça on l'a fait une fois je ne suis pas sûr qu'on le fera éternellement car la région elle aussi qui compte se désengage un peu de l'immobilier d'entreprise qui est une compétence théorique de la communauté de communes voilà donc l'économie alors l'économie je vais arrêter parce que je pourrais y rester jusqu'à demain matin donc il y a l'aide aux communes avec différentes procédures qu'on a fait pour les commerces au CMR, ACP on a la foncière économique tu l'as dit mais là aussi on y a mis on y met un euro par habitant donc on a mis 26 000 euros qui permet de faire bénéficier l'ensemble du territoire des dispositifs de la foncière économique la fibre optique on espère que dans les années qui vont arriver tout le monde va en bénéficier mais là aussi c'est 150 000 euros que la communauté de communes mes parents tout ça pour vous dire et je vais m'arrêter mais c'est dans tous les domaines c'est toujours la communauté qui met des sous fibre optique 150 000 euros foncière économique 26 000 euros aide au développement économique 150 000 euros j'arrête et quand je vous ai parlé des millions tout à l'heure c'était encore plus les bornes pour les voitures électriques avec Francine on est monté à Paris et on a signé une convention avec le ministère de la ruralité pour grâce à une boîte privée installer des bornes électriques sur notre territoire donc tout ça c'est le chapitre équilibre équité sur l'ensemble du territoire et les quelques exemples que je vous donne avec quelques sommes c'est pour vous dire qu'il faut aller chercher un peu d'argent et après mes services avec les différents vice-présidents Lionel est très présent sur tout ce qui est réseau assainissement sur la station de Terrason il a passé tous ses jeudis et il était encore hier il y a toujours quelque chose à malgré donc Jean-Marie est parti Jean-Marie s'occupe aussi du problème des fauchages ce qu'on a pris pour le Terrasonnet le fauchage des broussaillages des chemins des communes on ne le fait pas partout mais on le fait sur le Terrasonnet et ça aussi ça a un certain coût tu as parlé dans ton domaine de compétences régime de l'aide à la vie associative donc avec le département on a une convention commune et là il y a plein de choses je vois la présidente d'itinérance qu'on n'oublie pas chaque année et qui a un petit plus par rapport à notre aigle générale d'ailleurs voilà et puis tous les clubs sportifs que je connais que je ne vais pas citer mais à toutes on ajoute un petit peu donc là aussi c'est l'aide au très local tu as parlé des sentiers randonnés la défense incendie c'est aussi un financement voilà tout ça pour vous dire que la communauté fait quand même beaucoup de choses et je suis très heureux de ce deuxième mandat de voir que ça commence à être ressenti puisqu'on reçoit des remerciements de la grande majorité voire de la quasi-totalité des communes qui nous remercie pour ce qu'on en fait chez eux et qui reconnaissent un certain nombre d'interventions faites sur notre territoire par la communauté de communes on ne fait que notre devoir donc si en premier temps je vous souhaite à tous à titre personnel tous mes voeux pour cette année qui peut être difficile mais si vulgairement on le dit la santé est importante c'est la première des choses pour faire autre chose et puis après avec le moral on arrive à se sauver donc je vous souhaite la santé le bonheur et à notre territoire si on est unis je suis persuadé qu'entre les deux communautés d'agglomérations qui sont brides vous êtes plutôt engagés à ce niveau-là au niveau résidentiel et au niveau développement et on va jusqu'à la limite du grand périgueux ce grand territoire a des atouts à condition qu'on soit unis solidaires et qu'on travaille tous ensemble voilà merci bonne année à tous merci merci Régine merci Dominique pour ces précisions qui sont toujours importantes à savoir importantes à savoir pour la vie de chacun à un moment donné je vous ai parlé de l'habitat il y a le Bel 8 je pense que c'est quelque chose qui va on a deux ans à venir où ça va ça va discuter ça va se tirailler et Stéphane Malot aura cette lourde charge de synthétiser et d'harmoniser tout cela ce plan pour ces 37 communes bien entendu puisqu'il y aura des restrictions et c'est sur l'ensemble des 37 communes donc ça va être à chaque commune à faire en sorte qu'elle défende au mieux son plan si je puis dire personnel de son environnement et de son territoire dans le contexte de ce PLUI je bien entendu je ne vais pas aller plus loin juste vous proposer maintenant de vous avancer de vous désaltérer en tout cas merci beaucoup d'être là merci beaucoup applaudissements applaudissements